C'est étonnant, non ? Aujourd'hui, comment mourir sans dire déconnerie ? Par chance, si tout va bien et si le temps on permet, mon meilleur ami devrait mourir d'un instant à l'autre. En effet, vous allez voir, c'est évident que cette âme va mourir d'un instant à l'autre. Voyez, déjà, comme la vie semble vouloir s'échapper de son pauvre regard vœux l'échafouant. Mais on sent aussi qu'il a envie de dire quelque chose, qu'il a envie de prononcer une ultime phrase. Or, il est très important de mourir sans dire des conneries, afin que la veuve et la postérité gardent à tout jamais un souvenir ému du cher disparu. Car mourir sans dire des conneries, c'est la seule vraie différence entre l'homme et la bête. Allez-y, moi. Je meurs, mais je quitte cette vallée de larmes. Le cœur sera adieu. Oui, ben voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est nul. C'est nul, je meurs sans... Madame, je suis sûr que vous-même n'êtes pas capable de répéter ce qu'a dit votre mari avant de mourir. Ben non, parce que j'ai été faire pipi alors j'ai raté la fin. Et vous, le fils, vous pouvez répéter ce qu'il a dit ? Ben il a dit, je m'en vais. Non, je pars. Oui bon, vous êtes incapable. Il faut donc à tout prix éviter les platitudes. Moi, je ne sais pas, à votre place, j'aurais dit quelque chose comme... Quelle journée, là ? Dimanche, puisque papa est mort. Oui. Eh bien, j'aurais dit quelque chose comme... Ah, mourir un dimanche, c'est un peu mourir deux fois. Oui, ça c'est joli. Marcel, t'as entendu, fais comme le monsieur. Oh... Mourir un dimanche... C'est un peu mourir deux fois. Deux fois papa, deux fois. Mourir un dimanche... Allez, allez, allez-y, vous le tenez là. Mourir un dimanche... Ça compte double. Vaut mieux entendre ça que des sous. Je ne vous fais pas dire, ma pauvre dame. Lors d'un prochain entretien, nous verrons ensemble comment être la plus belle à l'enterrement. C'est étonnant, non ?